Merci chers amis de me permettre de parler en français et merci de m'accueillir ici. La Pologne est le pays que je connais le mieux après la France et donc un pays que j'aime. J'aime bien être ici à Varsovie, dans les autres villes. Alors notre question aujourd'hui c'est donc le problème de la démocratie et bien sûr je vais m'en tenir à deux ou trois questions qui me paraissent les plus importantes. La question de la définition de la liberté, et c'est là qu'il y a un problème je pense, et deuxièmement la question de la rationalité. Alors il s'agit de se demander pourquoi la démocratie est mise en cause aujourd'hui. Il est vrai qu'on a essayé d'appliquer la démocratie un peu partout, et ça n'arrange pas les choses de penser que la démocratie peut s'appliquer dans l'université, dans la famille, dans l'armée. Non, la démocratie ce n'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Pourquoi avons-nous aujourd'hui des démocraties illibérales ? Voilà la question que je vais essayer de poser. Est-ce que la technocratie, la gouvernance, ils sont des choses de Bruxelles ? Est-ce que ce sont des renforcements démocratiques ou des nuisances démocratiques ? Voilà une question que je voudrais aussi poser. Alors je rappelle, pour commencer très rapidement, qu'avant la saison des Lumières, 18e siècle, 19e siècle, il n'y a pas de démocratie en Europe. La démocratie est une chose récente. Je ne parle pas des démocraties grecques, c'est tout à fait différent. C'est quelque chose, la démocratie, qui apparaît au 18e, 19e siècle. C'est un choc, un choc culturel, que l'on voit bien dans ce livre, cet ouvrage extraordinaire, qu'est « La démocratie en Amérique » de Tocqueville, 1835. C'est très récent. Au 20e siècle, entre les deux guerres, 1920-1935-40, nous avons une forte critique des démocraties parlementaires, car ces démocraties sont corrompues et fragiles. À ce moment-là, les Européens se disent « La démocratie, ça ne marche pas, nous allons installer des bonnes dictatures. » Des bonnes dictatures. Et des régimes autocratiques vont se développer, ce qu'on peut appeler des fascismes et des corporatismes. Ce n'est pas pareil. Franco est fasciste, Salazar est corporatiste. Ce n'est quand même pas tout à fait pareil. Mais enfin, ce sont des formes de dictatures. On va s'apercevoir très rapidement qu'il n'y a pas de bonne dictature. Il n'y en a pas. C'est aussi le moment où le mot « démocratie » est abîmé. Comment ? Le totalitarisme communiste, vous le savez bien, parle de démocratie populaire. Alors qu'il ne s'agit pas du tout d'une démocratie. Autrement dit, tous ces fascismes, corporatismes et totalitarismes ont laissé derrière eux des désastres. Et finalement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, après la chute du mur de Berlin, se développe une ferveur démocratique incroyable. Dans les années 1990-2000, les Européens s'imaginent, s'imaginent, car c'est faux, que la démocratie, c'est le dernier régime possible et qu'il n'y en aura plus d'autre. C'est le livre de Fukuyama, « La fin de l'histoire ». La démocratie, ce serait la fin de l'histoire. Tous les autres pays vont nous rejoindre. Tout le monde va devenir démocratique. Il y a des démocraties de couleur. Il y a des démocraties en Égypte, en Algérie, en Tunisie, partout. Bien sûr, on s'aperçoit très vite que ceci est un mythe, un rêve, un rêve d'Européens. Ce qui fait qu'il y a très peu de temps, au début du XXIe siècle, disons au tournant du siècle, autour des années 2000, la démocratie, à nouveau, se voit récusée. Et alors là, ce sont des récusations qui sont encore plus violentes et encore plus graves, je crois, que celles qui avaient lieu il y a un siècle, c'est-à-dire dans les années 30. Dans les années 30, on critiquait les démocraties parce qu'elles étaient corrompues. Vous vous souvenez peut-être de tous ces scandales qu'il y avait eu à cette époque. Mais aujourd'hui, les problèmes sont beaucoup plus profonds et, je pense, beaucoup plus inquiétants. Pourquoi ? Parce que ce sont des problèmes structurels. La démocratie est dévoyée. Je vous ai parlé des démocraties populaires. Imaginez que dans les années 70, lorsque j'étais étudiante, à Sciences Po, à Paris, sciences politiques, on nous apprenait qu'il y avait deux types de démocratie. Une démocratie en France, puis une démocratie en Union soviétique. super. Alors, pour dénaturer un régime, il n'y a pas mieux. On ne peut pas faire mieux. Donc, il y a eu aussi tous ceux qui disaient qu'on ne résoudrait pas le problème démocratique sans faire de plus en plus de démocratie. Alors que ça ne marche pas comme ça. C'est comme les gens, si vous voulez, qui ne sont pas contents de l'Europe et qui disent mais il faut plus en plus d'Europe, plus d'Europe, plus d'Europe. Non, ça ne marche pas comme ça. Les choses sont en harmonie, en équilibre. Et si la démocratie ne marche pas, ce n'est pas parce qu'il faut plus de démocratie. Parce qu'il faut, par exemple, la démocratie dans l'armée. Les Grecs anciens avaient essayé ça. Il n'y a pas cette démocratie, alors on va mettre la démocratie dans l'armée. Alors on perdait toutes les guerres, forcément. Parce que ça ne marche pas comme ça. On a essayé aussi de faire de la démocratie une idéologie. Par exemple, Václav Havel, qui était un esprit très fin, racontait en octobre 1992, juste après la prise de pouvoir, qu'il avait mal compris la démocratie, parce qu'il n'avait pas compris que c'était un régime imparfait, dans un monde imparfait. Et il disait qu'il avait du mal à se résigner, que la démocratie était un processus sans fin. Et un peu comme l'histoire, avec un grand H, quelque chose de jamais fini, de jamais achevé. Et il finit par, il dit ceci, « Je constatais avec effroi que mon impatience à l'égard du rétablissement de la démocratie avait quelque chose de communiste, ou plus généralement, quelque chose de rationaliste. J'aurais voulu faire avancer l'histoire de la même manière qu'un enfant tire sur une plante pour la faire pousser. » Ça ne marche pas comme ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que les structures idéologiques du XXe siècle ont laissé à la démocratie des formes mortifères. Et ça, naturellement, ça nuit beaucoup à ce régime. Je rappelle quand même, il faut le dire, qu'aucun régime n'est immortel. Aucun. Dante, le grand Dante, croyait que la monarchie était immortelle. À son époque, on pouvait penser ça. Nous, nous ne pouvons pas penser que la démocratie est immortelle. C'est un régime, un régime politique, un système politique qui est mortel, comme tous les autres. Autrement dit, si nous y tenons, il nous faut le sauver, le conserver. Alors, c'est ainsi que je pense qu'il faut absolument nous rendre compte, et c'est là où je vais en venir à la liberté, que la démocratie est une culture. On a cru, dans les années 90, à l'époque de Fukuyama, que la démocratie était comme un outil. Vous savez, un outil, comme une clé à molette, ce qu'on appelle une clé anglaise, chez nous, ou une montre, comme ça, qu'on peut prêter à son voisin. Vous voyez ? On dit, tu peux t'en servir, et puis après, tu vas me le rendre. ça ne marche pas comme ça. Une démocratie, ce n'est pas un outil, c'est une culture. Si on n'a pas une culture de la liberté, on ne peut pas instaurer une démocratie. C'est pourquoi les révolutions de couleurs, les révolutions de couleurs, n'ont pas marché. Parce qu'on a essayé de forcer la démocratie chez des populations qui ne savaient pas ce que c'était avec la liberté. Autrement dit, il y a une forme de libéralisme constitutionnel qui précède la démocratie, qui est une sorte de condition ou d'atmosphère de la démocratie, ou si vous préférez, un pays. Le pays de la démocratie, c'est le libéralisme constitutionnel. Actuellement, une grande partie des pays du monde qui sont souvent en voie de démocratisation, en train d'aller vers la démocratie, sont ce qu'on appelle des démocraties illibérales. Et dans la zone occidentale elle-même, il y a des démocraties illibérales qui sont en train de se développer ou de se multiplier. On cite l'exemple de Viktor Orban, par exemple, ou du régime polonais qui précède celui d'aujourd'hui. Alors, comment expliquer cela ? Eh bien, par la question des limites de la liberté. Il me semble, mais bien sûr, on peut en discuter, il me semble que les démocraties illibérales, enfin, ce qu'on appelle comme ça, se développent parce que ce sont des populations qui estiment que la liberté devrait avoir des limites plus strictes. et pour mieux m'expliquer, je pars de cette phrase des révolutionnaires français. C'est une phrase qu'on nous apprend en France au catéchisme. Quand on a six ans, on nous apprend cette phrase par cœur. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Autrement dit, ma liberté est totale, elle s'arrête pour ne pas gêner l'autre. Comme si la liberté était une espèce d'élan inarrêtable. L'individu peut déployer ses désirs, ses volontés, autant qu'il le veut, tant qu'il ne rencontre pas une autre volonté. Nous sommes donc ici des forces inertielles. Vous savez, c'est la force de Victor Hugo. Je suis une force qui va. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Personnellement, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ma liberté ne s'arrête pas avec le choc de l'autre. Ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité, ce qui est tout à fait différent. Eh bien, c'est ce que pensent les démocraties illibérales. Ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec les démocraties illibérales. Mais le fondement, le départ, je pense que c'est quelque chose de sage. La liberté de l'homme, de l'homme, j'entends l'homme et la femme, je ne suis pas une féministe canadienne. La liberté de l'être humain n'est pas quelque chose qui peut se développer comme ça absolument sans arrêt. notre force doit être habitée par la pensée de la limite et c'est nous qui nous donnons la limite parce que nous sommes libres. Dans notre culture, nous sommes libres et donc nous devons nous donner notre limite. Donc, on pourrait reprendre les textes ici par exemple de Solzhenitsyn. La liberté doit être auto-limitée. Elle n'est pas limitée par l'extérieur, elle est auto-limitée. C'est ainsi que naissent des démocraties qui mettent des limites aux libertés. Alors, naturellement, ça peut se discuter mais enfin, je pense que c'est là le fondement. Naturellement, cette mise en cause va plus loin parce que les démocraties contemporaines qui estiment que la liberté peut se développer jusqu'à ce que ça, tant que ça ne gêne pas l'autre, posent d'autres limites qui n'existaient pas auparavant comme par exemple des limites pour la santé et la sécurité physique des citoyens. Vous avez remarqué que maintenant le moindre enfant de trois ans qui fait du vélo doit avoir un casque, chose qui n'existait pas avant pour la protection de la nature, pour le climat par exemple. Eh bien, les peuples de ces régimes qu'on appelle les populismes ou les démocraties illibérales estiment que les libertés ou les limites des libertés sont mal placées. Alors, on pourrait développer ça parce qu'il y a énormément de textes américains qui sont très intéressants et même souvent très très amusants. Ce qui se passe en plus, et c'est là où je crois que la chose est finalement assez grave, c'est que cette différence de vision des choses, soit ma liberté va là où elle veut jusqu'à ce qu'elle rencontre l'autre, soit ma liberté est autolimitée, ces deux manières de voir les choses sont en même temps socialement fixées, c'est-à-dire que ce sont les élites qui pensent que la liberté est sans frein et ce sont les populations, les couches populaires qui pensent que la liberté doit être autolimitée. Alors, ça nous donne évidemment des luttes politiques qui ressemblent à des luttes de classe et je pense que toute lutte de classe a un caractère sinistre. Lorsque les votes populaires ne correspondent pas à ce que l'élite veut, eh bien l'élite est furieuse et elle dit que ce n'est pas normal que les peuples ont mal voté. Par exemple, on a entendu partout qu'il fallait faire revoter les Anglais pour le Brexit, les faire revoter. Lorsque certains cantons suisses ont voté pour l'interdiction des minarets, Daniel Cohn-Bendit s'est insurgé en disant il faut faire revoter ces Suisses. Naturellement, les Suisses se moquent pas mal de ce que dit Cohn-Bendit, mais cela dit pour vous montrer que c'est toujours finalement du même côté qu'on trouve la même vision de la liberté. Je pense que le développement exponentiel des démocraties dites illibérales traduit un épisode nouveau de ce qu'on peut appeler la guerre des dieux entre les modernes et les anti-modernes. Même si les populations ne sont pas vraiment anti-modernes, mais elles pensent que la modernité va trop vite ou la post-modernité va trop vite ou va trop loin. C'est-à-dire liberté économique totale, ouverture des frontières totales, réforme sociétale totale, etc. Et par conséquent, les populations choisissent des gouvernants qui sont prêts à restreindre ces libertés. C'est Victor Orban qui demande qu'on mette dans la Constitution que le mariage est un contrat entre un homme et une femme. Ce qui s'appelle restreindre une liberté qu'une population considère comme étant excessive. Donc, je pense que cet hiver démocratique provient d'abord, je pense que c'est la première chose, de la question de la liberté, savoir où doit s'arrêter la liberté, faut-il l'arrêter, si on doit l'arrêter à quel endroit, etc. Et ça, c'est une grosse question parce que comme nous n'avons plus vraiment d'arrêt moral, eh bien, à la limite, tout est possible. Vous avez remarqué, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais je le dis juste en passant, que c'est seulement dans les pays juifs, c'est-à-dire depuis Moïse et chrétiens, que c'est la religion qui dit la morale. Dans tous les autres systèmes que nous appelons païens, mais enfin, ce n'est pas péjoratif, dans tous les autres pays, en dehors des juifs et des chrétiens, c'est l'État qui dit la morale. vous avez la religion d'un côté avec des prêtres ou des prêtresses et puis vous avez l'État qui dit la morale. Vous avez remarqué peut-être que nous sommes en train, c'est particulièrement, c'est évident en France, nous sommes arrivés à un stade où c'est l'État qui dit la morale. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, en France, vous avez un projet de loi qui va passer sur l'euthanasie et le suicide assisté. Ce sont les parlementaires qui vont dire si ceci est permis, ceci est interdit. La religion n'a plus rien à voir là-dedans. Nous sommes donc revenus au stade que connaissaient les Romains et les Grecs d'avant le christianisme. Ça, c'est une parenthèse. Alors, le deuxième point qui me paraît très important pour essayer de comprendre le désastre démocratique, les difficultés démocratiques que nous connaissons, c'est la question de la rationalité. Il y a eu depuis, je dirais, un demi-siècle, une sorte de rationalisation du monde social qui répond à la technique, à la technicisation du monde. Prenez chaque GPT. Mais avant chaque GPT, il y a bien d'autres choses. Donc, une rationalisation, c'est une évidence. Et puis, il y a en même temps, c'est autre chose, mais ça se conjugue, un grand désir de paix. Alors, le désir de paix, il est en train de se voir bien mis en cause avec la guerre en Ukraine. Néanmoins, cela a provoqué des effets sur la rationalité. Je vais m'expliquer. Les Européens sont persuadés, à mon avis à tort, que ce sont les croyances religieuses qui engendrent les guerres. Je pense que c'est tout à fait faux, parce qu'au XXe siècle, nous avons eu des guerres épouvantables qui n'étaient pas du tout dues aux religions. Le nazisme était un paganisme, absolument pas une religion telle qu'on la conçoit, et le soviétisme était complètement athée. mais en tout cas, c'est ce qui explique le succès du pragmatisme en politique. Les convictions sont jetées dans le discrédit. Les convictions sont détestées parce qu'on présuppose qu'elles apportent des guerres. Et on en vient à une espèce de, oui, ce qu'on peut appeler un pragmatisme, en fait, quelque chose de chinois, parce que la philosophie chinoise est une philosophie complètement pragmatiste, c'est-à-dire que le gouvernant doit faire en sorte que ça marche. Ça marche. Alors, moi, je réponds, mais pour aller où ? Ça marche, d'accord, ça marche, mais pour aller où ? Mais, on vous répond pour aller là où tout le monde veut aller, c'est-à-dire vers la meilleure vie matérielle possible, dans le respect des coutumes, des petites traditions qu'on peut avoir, peut-être des mythes. Par exemple, en France, nous avons un mythe, un mythe énorme, colossal, porté, très important, l'égalité. Nous sommes un pays égalitaire. C'est un mythe, mais pour nous, c'est très important. Les mythes, c'est très important, c'est pas rien. Donc, le respect des mythes nationaux et la meilleure vie matérielle possible. Autrement dit, on va façonner la politique autour de la rationalité. La démocratie moderne va à ce moment-là devenir ce qu'on peut appeler une technocratie. La politique ne va plus être le combat des convictions, de convictions diverses, la gauche, la droite, par exemple, les libéraux, les socialistes, par exemple, mais ça va être un consensus pour aboutir à la meilleure vie matérielle possible. Il faut rappeler quand même que, et c'est là que la démocratie est importante, la politique démocratique, c'est une discussion et même des conflits qui essayent de n'être pas violents. C'est l'acceptation des conflits, c'est l'acceptation de la querelle parce que justement le bien commun, on ne sait pas très bien où il est, on peut discuter, on n'est pas d'accord sur ce que peut être le bien commun. Donc, on discute d'où l'apparition de la gauche et de la droite, les libéraux, les socialistes, etc. Acceptation de la pluralité des voix. À partir du moment où la politique devient rationnelle, il n'y a plus de conflits. Combien de personnes avez-vous entendu autour de vous dire la droite et la gauche, ça n'existe plus ? Beaucoup de gens disent ça. Finalement, on laisse place à ce qu'on appelle le consensus. Il y a recherche de consensus absolument tout le temps. Comme si c'était, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est faux, comme si c'était une nouvelle forme de belle démocratie. Le consensus, ce n'est pas du tout la démocratie. le consensus, c'est la palabre, la palabre des très anciennes sociétés. Mais, c'est quelque chose qui attire l'intérêt. Il est vrai que nous avons des sociétés de plus en plus, des sociétés occidentales, qui sont à croyances religieuses faibles, à croyances idéologiques faibles ou inexistantes, depuis que les grandes idéologies se sont effacées. Donc, dans un monde devenu immanent, sans attente particulière concernant l'avenir, parce que nous ne croyons plus au lendemain qui chante ou à toutes ces choses communistes ou pseudo-communistes ou autres, nous n'y croyons plus, heureusement d'ailleurs. et par ailleurs, des sociétés à fort potentiel économique, très attachées au confort matériel, ce qui va ensemble, parce que quand vous n'avez plus de religion, vous tombez amoureux de votre canapé, c'est normal. Et donc, les contentieux, les querelles, touchent exclusivement les intérêts et non pas les croyances. Ça change tout. On peut, autour des intérêts, faire des concessions, faire des compromis. Je vous donne un exemple. Pendant des siècles et des siècles, on s'est querellé à propos du filio-coué ou du matérialisme dialectique, deux époques différentes. Mais on s'est querellé jusqu'à la guerre. On pouvait faire la guerre pour le filio-coué. Mais pour la hausse générale du niveau de vie, on peut toujours s'entendre. On peut faire des concessions. Et par conséquent, il n'y a plus besoin de querelles ou de débats. Ces sociétés, qui n'ont plus de croyances très affirmées, cherchent donc le confort dans la paix. Je ne sais pas si la paix éternelle de Kant va durer très longtemps. D'ailleurs, elle a cessé. Je racontais tout à l'heure qu'il y a eu, il y a quinze jours, j'étais à Vilnius. Il y a eu, vous savez que c'est le 300e anniversaire de la naissance d'Emmanuel Kant. Et à cause de Kaliningrad, les Lituaniens revendiquent un peu Kant. Et c'était des colloques ironiques. L'un des deux avait pour titre « Les drones au-dessus de moi, la loi morale en moi ». Autrement dit, la paix éternelle, n'en parlons plus. cessons de parler de la paix perpétuelle. C'est intéressant quand même. Alors, je reviens au consensus. Nous avons donc des sociétés qui cherchent le confort et la paix, même si ça ne va pas durer éternellement. Le consensus, quelque chose de très prisé au niveau européen, exprime l'idée que le bien commun ne relève pas d'une vérité ou d'une certitude, mais de décisions de circonstances, de décisions pragmatiques. Et si l'ensemble du groupe est d'accord, la décision est bonne. Il n'y a pas de vision du monde dans ces sociétés. Il n'y en a plus. Il y a simplement des situations complexes, difficiles, devant lesquelles il faut procéder à un arrangement. Vous voyez, un arrangement. Avec le filioque, on ne procédait pas à un arrangement. Quand il s'agit du niveau de vie, on peut procéder à un arrangement. Donc, on va aspirer à l'unanimité, consensus, et on va dévaloriser l'opinion personnelle. C'est le système de palabres. On palabre, on palabre, on palabre, jusqu'à ce qu'on aboutisse à un consensus. C'est une idée qui est très développée à Bruxelles et c'est le signe d'un épuisement de la démocratie, de la démocratie elle-même. Tocqueville, qui avait littéralement tout prédit, absolument un prophète, absolument incroyable, avait prédit une relativisation générale des opinions et des certitudes en raison de l'égalité démocratique. Pourquoi ? Le raisonnement est le suivant. Puisque je suis l'égal de mon voisin, je suis égal à vous, à vous, à vous, nous sommes tous égaux. Puisque je suis l'égal de mon voisin, pourquoi mon opinion vaudrait-il plus que la sienne ? Pourquoi votre opinion vaudrait-elle plus que la mienne ? Ça n'a pas de sens. Toutes les opinions se valent puisque nous sommes égaux. C'est effectivement ce qui va se produire. et ce nouveau type de gouvernement prend un nouveau nom, la gouvernance. C'est-à-dire qu'on reprend un nom ancien, le mot gouvernance est un vieux mot, un vieux mot dans tous nos pays d'Europe. On le reprend et on le met à la place de gouvernement. Gouvernement et gouvernance sont deux choses très différentes. La gouvernance efface les conflits puisqu'elle présuppose que les humains n'ont plus de croyances mais ont seulement des intérêts. Et de cette manière, la gouvernance, contrairement à ce qu'on nous dit, n'est pas au-delà de la démocratie mais en-dessous de la démocratie. Certains peuvent la considérer comme une utopie mais elle est surtout un retour en-dessous des conquêtes démocratiques de l'Occident. C'est au moins mon point de vue. La gouvernance c'est un gouvernement procédural, uniquement procédural, préoccupé essentiellement et uniquement par la gestion, la technique, la pragmatique. Donc, rationalisation du monde, primauté de la science, devant l'affirmation scientifique, il n'y a plus de conflits ni de querelles. On peut citer des exemples tant qu'on veut, je vous en cite simplement deux. Nous sortons d'une pandémie tous ensemble, devant l'affirmation scientifique, il faut tel vaccin, etc. Plus personne n'avait le droit de rien dire. Les scientifiques qui n'étaient pas d'accord, on leur a enlevé le micro. Parce que la science avait parlé. Alors, on peut discuter de ça, il y avait aussi des scientifiques un peu fous qui disaient n'importe quoi. Mais enfin, personne ne pouvait rien dire contre la science qui avait décrété qu'il fallait tel vaccin, etc. On peut citer aussi le climat, la question du climat. J'ai été très frappée par ça. Vous connaissez les présupposés du GIEC, le discours du GIEC, comme moi. Bon, je ne suis pas capable de juger le GIEC. Je ne suis pas scientifique. mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui ose dire que certaines affirmations du GIEC sont fausses n'a pas la parole. J'ai quelques confrères qui sont à l'Académie des sciences et il y en a deux, je dis deux exactement, qui disent que le GIEC parfois se trompe, on leur a simplement enlevé le micro. C'est-à-dire que l'Institut a dit ils ne parleront pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous sommes devant des discours qui disent qu'ils sont les seuls vrais parce qu'ils sont rationnels, scientifiques, mais en réalité ce sont des discours religieux. Car il n'y a que devant une religion intolérante qu'on retire le micro à un contradicteur. Une véritable science laisse le contradicteur parler, me semble-t-il. Naturellement, on pourrait en discuter. Ce qui est certain, c'est que nous sommes en train de revenir avec la question de la rationalisation à la politique de Platon contre la politique d'Aristote. Je vous rappelle simplement cet épisode flamboyant de l'histoire des idées politiques. Aristote était l'élève de Platon et aussi un peu son fils puisqu'il était orphelin. Et Platon avait une théorie politique qu'on pouvait appeler à l'époque despotique, de despotesse, le maître de maison. Il disait « Doit commander celui qui sait, celui qui est compétent pour commander. » Les autres n'ont rien à dire. Platon vivait à l'époque démocratique où la démocratie allait très mal. Donc, il avait des raisons aussi pour être contre la démocratie. Mais il disait « Donnez le pouvoir à celui qui sait, tout ira bien. » Aristote, qui est son élève beaucoup plus jeune, quand il commence à écrire, il ose, parce qu'il est impertinent, écrire un chapitre entier de son livre, d'ailleurs, je crois que c'est le deuxième ou peut-être le troisième chapitre, qui s'appelle « Contre le communisme de Platon ». Il ne s'agit pas du communisme d'aujourd'hui, mais c'est pour dire pas du tout. Il n'y a pas quelqu'un qui sait pour la politique. Non. Chacun a du bon sens et chacun peut s'exprimer. C'est pourquoi la démocratie est bonne. C'est la première théorie démocratique de notre histoire. Or, nous avons vécu depuis Tocqueville, enfin, depuis la démocratie américaine, nous avons vécu sur la théorie d'Aristote. Eh bien, aujourd'hui, notamment avec les théories de l'Europe, nous sommes en train de passer à Platon, celui qui sait. Alors, évidemment, ça change beaucoup de choses parce que la théorie de Platon, c'est la théorie qui fonde le gouvernement autocratique. si vous regardez les héritiers de Platon, vous pourriez citer Bonalde, Lénine ou Mussolini. Alors, évidemment, les platoniciens sont furieux quand ils entendent ça parce qu'ils aiment Platon. Moi aussi, j'aime Platon. Et si vous voulez citer les héritiers d'Aristote, vous citeriez Benjamin Constant ou Tocqueville ou Raymond Aron, pour des gens que je connais, moi, il y en a certainement beaucoup d'autres. Ce retour du platonisme est une tentation permanente de l'Occident. Je dirais que c'est presque une vieille addiction parce que la confiance dans le bon sens populaire, la démocratie, c'est ça, c'est la confiance dans le bon sens populaire, ce n'est pas vraiment naturel pour les élites. Les élites ont toujours tendance à dire est-ce qu'ils vont savoir, est-ce qu'ils ne vont pas dire des bêtises ? Chesterton est celui qui avait le mieux théorisé la démocratie organisée par le bon sens populaire. Il disait chacun est capable, chacun, même sans culture, même ne sachant pas lire, est capable de décider pour les choses importantes. Chaque individu, même un culte, est capable de savoir s'il faut faire la guerre ou collaborer, avec qui il va se marier, comment éduquer ses enfants ou de se moucher le nez. Autrement dit, toutes ces choses importantes, chacune à leur manière, il est capable de le faire et par conséquent, la démocratie est une bonne chose. aujourd'hui, cette confiance dans le bon sens populaire est en train de se défaire. On voit se développer un mépris des élites vis-à-vis des classes populaires et c'est malheureusement quelque chose qui arrive à intervalles réguliers, mais je pense qu'il faut lutter contre ça parce que c'est cela qui peut mettre à mal la démocratie. Il faut toujours se souvenir que la démocratie moderne qui, je le rappelle, est née à l'état embryonnaire dans les monastères du VIe siècle en Italie, monastère de Saint-Benoît. Vous avez un très beau texte là-dessus de Léo Moulin, si ça vous intéresse. La démocratie moderne est fondée sur la confiance vis-à-vis du jugement des personnes, des personnes quelles qu'elles soient. Ça ne veut pas dire que tout le monde a un bon jugement. Nous pouvons tous nous tromper. Mais ça veut dire que le bon sens populaire, lorsque les gens sont nombreux, ça, a des chances de moins se tromper qu'une poignée d'élites, même très cultivées. D'ailleurs, si vous regardez les gens les totalitarismes dont nous sortons, vous vous rendez compte que les gens qui sont allés s'inscrire au parti nazi à la fin des années 30 étaient aussi bien les élites que les classes populaires. Quand j'ai fait mes études en France, les intellectuels marxistes, c'était à peu près 95 % des intellectuels, je me sentais assez seule d'ailleurs, mais pendant ce temps, le peuple, le peuple français, le peuple simple, votait centre droit. Donc, si vous voulez, on sait après coup que quelqu'un s'est trompé. Ce sont les marxistes qui se sont trompés, nous le savons maintenant. C'était quand même les élites qui se sont trompées. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on est plus intelligent, qu'on a beaucoup de diplômes, on va avoir un meilleur jugement. Ça ne marche pas comme ça. Néanmoins, les élites ont du mal à accepter le bon sens populaire. Le propre de la démocratie, c'est l'acceptation du bon sens populaire et l'acceptation, ce qui est très important et ça va avec, de la contingence, c'est-à-dire d'un monde qui hésite, d'un monde aléatoire, un monde incertain. La décision démocratique, c'est exactement le contraire de la science. Donc, c'est pourquoi la rationalité que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui est une très mauvaise chose. C'est la technocratie contemporaine qui hérite donc de l'autocrate éclairé de Platon. Elle s'avance en disant, comme disait Thatcher, « There is no alternative. » J'ai dit ça, faites ça, il n'y a pas d'alternative. Une seule chose, c'est moi qui sais ou c'est lui qui sait, faites ça, il n'y a pas d'alternative. Le problème, c'est que la décision politique, objective et scientifique n'existe pas. N'existe pas parce que la politique est du domaine de l'humain et l'humain est toujours complexe, contingent. La politique n'est pas une science, c'est un art. Je crois que la technocratie se trompe sur elle-même quand elle s'imagine qu'elle peut faire de la politique. Aujourd'hui, la technocratie contemporaine, celle qui nous gouverne tous, me sert en réalité, tout en disant qu'elle est complètement scientifique, elle sert une vision du monde que j'appellerais libérale-libertaire. On peut discuter, mais il y a toujours une vision du monde derrière. Il n'y a pas de parole politique entièrement scientifique, entièrement neutre. Ça n'existe pas. Alors, naturellement, le déploiement de cette vision du monde qui est portée par des élites, vision du monde que j'appelle libérale-libertaire, cosmopolite, si vous voulez, et qui se considère comme une science, évidemment, engendre une réaction populaire de plus en plus forte, voire violente, qu'on appelle le populisme. Et ici, se rejoignent le premier point de mon propos et le second point, c'est-à-dire que les deux vont ensemble, si vous voulez. Il me semble que je ne dis pas qu'on peut réduire les problèmes démocratiques à cela, parce que j'ai été obligée de résumer là, mais je pense que c'est quand même ici que se trouve l'essentiel. Alors, ce qui est extraordinaire, je terminerai là-dessus, c'est que ceux qu'on appelle des populistes ou des illibéraux ne sont pas considérés comme des alternatives crédibles. quand on les voit arriver au pouvoir, c'est l'équivalent d'une sorte de fin du monde. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils représentent ce qu'on peut appeler un recul historique, une injure au progrès, si le progrès signifie qu'il y a de plus en plus de liberté. Autrement dit, on n'arrive pas à une vision courtoise entre deux visions du monde, un débat courtois entre deux visions du monde, comme ça devrait être le cas en démocratie. Mais, une espèce de guerre larvée, nous en parlions tout à l'heure, il y a plusieurs, en ce moment, je viens de lire un roman d'un auteur américain qui est plutôt un auteur de gare, qui n'est pas formidable, mais c'est intéressant comme sujet, sur la guerre civile américaine. Et il y a un film en ce moment qui s'appelle Civil War qui raconte une guerre civile américaine en 2080, où vous avez les partisans de Trump contre ceux de Biden, grosso modo, c'est ça. Autrement dit, on ne parvient pas à faire démocratie, il ne peut pas y avoir de débat courtois, nous sommes tout de suite en situation de guerre. Si je regarde mon pays, celui que je connais le mieux forcément, c'est extraordinaire de voir comment parlent les médias. Lorsqu'on voit que le parti dit populiste baisse dans les sondages, les journalistes disent « on a réussi à limiter les dégâts », comme si c'était objectif de dire qu'il s'agissait d'un débat, d'un dégât. Le président Macron parle de lèpre populiste. Vous savez, quand on commence à appeler son adversaire par des noms de maladies ou d'insectes, c'est que ce ne sont pas des adversaires, mais des ennemis, ou des noms d'animaux. Il s'agit d'ennemis. Or, si vous avez des ennemis en face de l'autre, ce n'est plus une démocratie, c'est tout à fait autre chose. Je ne sais plus très bien comment il faut l'appeler, mais vous avez du mépris et de la haine qui se développent des deux côtés. Et cela, dans la plupart de nos pays, c'est naturellement très très vrai aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez comme moi la situation, comment elle est. Cela me rappelle une parole de Cicéron, c'est dans La République. Il raconte, vous connaissez ce passage, le songe de Scipion. Scipion fait un rêve. Scipion a rêvé qu'il y avait dans le ciel deux soleils. Et il s'étonne. Et Cicéron dit, plutôt que de se demander pourquoi il y a deux soleils dans le même ciel, il vaudrait mieux se demander pourquoi, dans la même République, il y a deux Sénats et presque deux peuples. Or, il me semble que nous en sommes là. Et ça, évidemment, c'est très grave pour la démocratie. Il devrait y avoir plutôt deux courants qui discutent, peut-être qui se disputent, mais ça serait évidemment beaucoup plus démocratique. Ça, c'est un danger très grave. Alors, pour terminer, il faut quand même se rendre compte, et vous le savez comme moi, que les récusations du régime démocratique, en même temps que nous avons des problèmes démocratiques en Occident, les récusations du régime démocratique se multiplient dans un très grand nombre de pays du monde. Bien sûr, en Russie, en Chine, où je vous conseille vivement de lire le document numéro 8, que vous pouvez googliser facilement, Chine, document numéro 8. Alors là, vous n'allez pas être déçus du voyage. Donc, critique de la démocratie en Russie, en Chine, en Iran, en Turquie, et dans combien de pays d'Afrique ou autre. Autrement dit, c'est un régime qui est attaqué de toutes parts et qui, bien sûr, a perdu son statut de modèle universel que nous, nous lui avions donné, mais qui était un rêve de notre part, mais surtout qui est redevenu un régime particulier, défendu par l'Occident, et si ce n'est pas nous qui le défendons, personne ne le fera. Donc, ça me paraît, il me semble que c'est très important de voler à son secours aujourd'hui. Je vous remercie et j'attends vos questions. . On a aussi par mes studentes, qui m'a aidé à prendre des questions. Donc, nous m'a aidé à poser des questions, dans la possibilité de poser des questions sur les questions. Et là-bas, vous pouvez vous donner un micro pour permettre de poser des questions et des questions et des questions. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup Joanne Nagournitska Université de Varsovie je vous posais quelques questions en français peut-être mon français n'est pas excellent permettez-moi c'était faux j'ai quelques questions de la nature philosophique plutôt pas seulement vous avez démonisé peut-être trop ce royaume de la raison je ne sais pas pourquoi vous pensez que ce royaume de la raison signifie la désactualisation de la culture c'est pas nécessaire il me semble est-ce que vous voyez une possibilité de sortir de ce dilemme parce que quand même on peut critiquer l'époque de la technique de sagesse mais quand même on ne peut pas vivre sans cela donc je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'il faut parler plus qu'il faut se préoccuper plus de la de la spiritualité de notre monde et ça je suis d'accord mais quand même pourquoi vous avez fait une position aussi forte entre la sagesse et la croyance disons pour simplifier les questions d'une autre question est-ce que vous êtes sûr que l'idée du conflit c'est la meilleure solution pour la démocratie moderne pourquoi vous pensez que le consensus social ou politique est dangereux pour la démocratie quand même il me semble qu'un empêche l'autre le consensus politique et social est absolument nécessaire mais en même temps bien sûr il faut permettre à tout le monde de dire ce qu'il veut aussi au sujet du climat là je suis d'accord avec vous parfaitement donc ce sont peut-être j'aurais plus de questions mais peut-être je vais le dire après mais je vais me dire quelque chose de ma part personnelle j'avais le plaisir de faire d'écrire la critique de l'âge de renoncement donc je suis très fière que l'édition le médecin d'édition PIF a édité ce livre merci beaucoup c'est fini déjà merci beaucoup non je n'ai pas parlé de sacralisation de la culture je dis simplement bien sûr que la technique est importante mais ce n'est qu'un moyen je voulais simplement je ne parle pas de spiritualité non plus il ne s'agit pas de ça je veux dire simplement que la politique est une affaire de décision et la décision n'est pas une affaire technique c'est une affaire de prudence parce que le monde est incertain c'est le monde sublinaire d'Aristote et il est constamment incertain donc il s'agit de décision de prudence donc je ne parle pas ni de sacralisation ni de spiritualité bien sûr que la technique est importante mais c'est seulement un moyen en ce qui concerne le conflit mais pourquoi tenons-nous au conflit parce que nous tenons à la personne et à la liberté des personnes si nous cherchons le consensus le consensus c'est une utopie qui passe par-delà la liberté des personnes qui fait comme si tout le monde pouvait être pareil ce qui est faux c'est juste parce que nous croyons à la personne que nous croyons au conflit et que nous sommes démocratiques la démocratie est née dans les monastères à cause de ça précisément évidemment on pourrait discuter pendant très longtemps je suis désolé il faut laisser les autres parler c'est très gentil merci madame dziękuję dziękuję kolejne pytanie tam chyba ktoś dziękuję bardzo za wykład poproszę o tłumaczenie nie jestem naukowcem nazywam się Juliusz Dienkiewicz jestem z wykształcenia aktorem ale to nie ma znaczenia kompletnie to co obserwuję w mojej ojczyźnie w Polsce od lat to jest właśnie konflikt który jakoś mi się utożsamia z tym co pani mówiła czyli o dwóch grupach jednej będącej utożsamiającej się z elitą a drugą będącą takim blokiem nazwijmy go ludowym nie chcę za bardzo wnikać w tę definicję ale myślę że ten temat trochę pani trochę pani zna i moje pytanie jest następujące jaką radę z perspektywy francuskiej miałaby pani dla takiego kraju jak Polska w którym już ludzie bardzo są podzieleni przestają się ze sobą przyjaźnić po wielu latach wspólnych znajomości no i chyba już osiągnęliśmy stan w którym nikt nie jest z tego zadowolony ah bonjour non non mais j'ai pas de conseil à donner mais vous savez en France c'est un peu comme ça nous avons quand je vois par exemple la guerre en Ukraine moi je suis terrifiée de voir le nombre de gens autour de moi qui défendent Poutine c'est incroyable il y a il y a des querelles qui sont absolument énormes dans des familles des gens qui ne se parla plus par exemple je ne sais pas du tout ce qu'il faut qu'on fasse et c'est apparu très vite finalement cette polarisation c'est assez incroyable mais je vous avoue que je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il faut faire personnellement je suis prise comme vous dans le flot de cette querelle je suis même en train de me fâcher avec ma propre soeur pour des raisons de ce genre je ne sais pas quoi vous dire Prosimy o widzę że następne pytanie Dziękuję bardzo za znakomity wykład nazywam się Marek Kus jestem fizykiem ja mam takie pytanie skąd się bierze atrakcyjność demokracji nieliberalnej i w końcu demokracja ta nieliberalna wygrywa często z demokracją liberalną po prostu na takich można powiedzieć zdrowych zasadach demokratycznych tak się dzieje ta demokracja nieliberalna może się przerodzić bardziej radykalne ruchy tak było we Włoszech w 20 latach w Niemczech w 30 latach ale w tej chwili czy w Polsce w 2015 roku to powstała demokracja nieliberalna czyli na Węgrzech kilkanaście lat temu jest jakaś atrakcyjność tej demokracji nieliberalnej i wiadomo że demokracja nieliberalna też ma swoje tradycje ja bym powiedział historyczne jak się przyda tam Talmona czy Zakaria no to widać że to kiedyś tam sobie powstało jakoś trwa jak z punktu widzenia demokraty liberalnego walczyć z powstało z powstało estiment qu'on ne peut pas revenir en arrière entre guillemets, qu'il s'agit de revenir en arrière que ce soit attractif bien sûr ce sont des gens qui pensent qu'on va trop loin justement dans les libertés et le relativisme je suis bien d'accord avec vous mais ça ne je ne porte pas de j'essaye de ne pas porter de jugement parfois je suis d'accord, parfois non c'est difficile de porter un jugement Nazywam się jestem socjologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mam dwa pytania w wykładzie padło słowo populizm kilkukrotnie i odniosłem wrażenie że pani profesor ten populizm przeciwstawia liberalizmowi tutaj dotykamy oczywiście wielu znaczeń pojęcia liberalizm ale jeżeli trzymamy się klasycznego pojęcia liberalizm to ja bym chyba formułował tezę że populizm populizmowi blisko jest do liberalizmu przynajmniej tego anglosaksyńskiego a raczej populizm wchodzi w pewien w pewien konflikt z republikanizmem z tą tradycją demokracji która jest bliska właśnie wspomnianej Arendt czy Arystotelesowi czy tradycji francuskiej Rousseau to jest jedna rzecz a druga sprawa też przy końcu wykładu reasumując pani profesor użyła takiego słowa właśnie status uniwersalny demokracja i jej status uniwersalny pytanie moje brzmi następująco czy pani profesor uważa że demokracja nowoczesna demokracja okcidentalna że ona rzeczywiście ma ten status uniwersalny czy można ją aplikować w różne dajmy na to akcjalne kręgi kulturowe które które czerpią z innych że tak powiem akcjologii i tradycji aniżeli okcyden dziękuję windows monsieur yes il n'y a pas de raison pour que le populisme c'est une notion très délicate à utiliser qui ne soit pas d'une certaine façon libéral mais comme vous le dites bien il y a plusieurs types de libéral et je pense que peut-être ce sont des gens qui se reconna Co très davantage dans le libéralisme du début, d'ailleurs vous en avez parlé, qui était finalement à racines religieuses. Vous avez vu qu'il y a eu un livre, par exemple, d'Armut Rosa sur le fait que la démocratie s'appuyait toujours sur des racines religieuses. Le libéralisme, c'est pareil. Le premier libéralisme, celui du XIXe, s'est appuyé sur des racines religieuses. Aujourd'hui, le libéralisme-libertarisme part absolument dans tous les sens. C'est justement à cause de cela que le populisme se développe, je pense. Donc, ça rejoint, je pense que je rejoins ce que vous dites. Alors, en ce qui concerne l'application de la démocratie, écoutez, je constate que lorsque nous allons, par exemple, des groupes de chercheurs, nous allons en Chine pour des colloques, les Chinois, nos collègues chinois, nous ridiculisent. Lorsque nous parlons de la personne, de la laïcité, de la liberté personnelle, ils nous ridiculisent, ils nous disent que nous sommes vraiment des pauvres types, des utopistes, des tarés. Je ne suis pas sûre du tout, je ne pense pas du tout qu'on puisse appliquer nos théories démocratiques dans un pays comme ça. Je crois. . Merci. Dzień dobry, chciałem podziękować bardzo za dobre wystąpienie. Mamy do mysterious Kamil Kosmowski, jestem analitykiem biznesesobой z wyks реalkenetra i również z zawodu. No i mam takie pytanie, bardziej dotyczące dygresji pani dotyczącej Francuzów. Je me sens pas avoir dit ça, j'ai dit que le mythe principal de la France c'était l'égalité, les Français adorent l'égalité, et beaucoup d'historiens d'ailleurs l'ont dit, ils sont prêts à sacrifier la liberté sur le tel de l'égalité. Donc, oui, dans la liberté, égalité, fraternité, l'égalité est la plus importante, je crois. Moi s'estranger, a moje pytanie to z jednej strony są bezpieczne przestrzenie na uniwersytetach, konsensus klimatyczny panuje i ogólny deficyt niezgody, na przykład w Unii Europejskiej, a z drugiej strony dostrzegamy narastającą polaryzację społeczną. Je pense que les polarités se développent de plus en plus parce que précisément il y a un désir de consensus qui ne correspond pas avec notre culture. Le désir de consensus, lorsque vous le développez dans un pays comme la Thaïlande ou le Cambodge, ça fonctionne parce qu'il y a une culture qui correspond, mais chez nous, nous avons une culture de conflit, de démocratie depuis un certain temps. Ramener tout d'un coup, enfin presque, le consensus en réclamant que tout le monde soit d'accord, ça crée immédiatement des polarisations. Je pense que le deuxième point est le résultat du premier, me semble-t-il. A jeszcze tam chyba, tam chyba ktoś ma pytanie. Ja mam pytanie. Ja też będę prosiła o tłumaczenie. Ja mam pytanie o ten zdrowy rozsądek. Bardzo mi się podobała idea zdroworozsądkowego ludu, który może mieć więcej racji niż kilka mądrych, wykształconych osób. Natomiast jak to się ma do współczesnych czasów, kiedy jest internet, nowe technologie, algorytmy, którymi łatwo sterować i ten zdrowy rozsądek, na niego można niestety go zaburzać. I ja rozumiem, że odpowiedzią byłby głębszy research, natomiast wiemy, że nie każdy ma na to czas i nie wszyscy wybierają tę drogę. Czy jest jakiś sposób na osiągnięcie tego zdrowego rozsądku? Odwniosłaś Pani do Brexitu, w którym też było dużo zarzutów o sterowanie informacjami, jakie docierały dotyczące. Apart reden, w jakich mógłyzy wśród tych w tysiącach? D下去, to w jaki sposób na osiągnięciej? Pani? Zdjęcia Nomi I kiedyś napisane na osiągnięcie to są, Ja, ofię, do pia něco na osiągnięcie, dosiągnięcie z obecnym zeONGem z obecnym. Zdjęcia Nomi możemy ciężyskać? Je ne suis pas capable de vérifier, mais je suis d'accord avec vous pour dire que le bon sens, le simple bon sens de la démocratie est aujourd'hui, comment dire, peut-être abîmé par la multiplication des réseaux. Vous avez un auteur américain, je pense qu'il est américain, non pas anglo-saxon américain, Martin Gury, qui écrit beaucoup là-dessus des choses très bien, parce que finalement le réseau, Gury ça s'écrit G-U-R-I, le réseau de nos enfants, c'est le café du commerce, on est d'accord, c'est le café du commerce de notre village, vous voyez, où chacun dit un peu n'importe quoi sur la politique et tout, mais c'est le bon sens qui s'exprime. Mais la différence c'est que le café du commerce est enraciné dans des traditions, dans des coutumes, dans des relations sociales, tandis que le réseau est quelque chose de complètement superficiel, vous voyez, où chacun dit n'importe quoi parce qu'il sait que c'est anonyme en plus. Et donc je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'assez dangereux là-dedans, alors je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur, mais je pense qu'en effet, c'est peut-être ça que vous vouliez dire, le bon sens ordinaire a des chances d'être peut-être abîmé par la société technique des réseaux, peut-être, c'est vraiment dommage. – Tak, następne pytanie. – Proszę z'aknalli z łacienką, kto chce, dobrze. – Maria Bołżyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z zawodu filozofu. – Moje pytanie też dotyczy zdrowego rozsądku. Pani profesor przeciwstawiła te dwie grupy społeczno-polityczne współcześnie technokratów i lód. I ten lód ma zdrowy rozsądek. Ja chciałam bardziej tak teoretycznie dopytać, jak pani profesor wyjaśnia to pojęcie. Bo o ile technokraci chcą się odwołać do nauki i mówią tu nie ma żadnej dyskusji, nauka mówi to, to jaka jest wartość zdrowego rozsądku? Jeśli pominiemy to, o czym pani profesor przed chwilą mówiła, że można zniekształcić nasze poznanie poprzez taką dezinformację. Ale jeśli, tak jak Chesterton powiedział, każdy jest zdolny podjąć decyzję, to co będzie fundamentem tej decyzji? Pani profesor w jednej ze swoich książek mówiła o tym, że pojęcie prawdy zostało jakoś zdewaluowane. Czy w tym zdrowym rozsądku jest jakieś światło prawdy? Dziękuję bardzo. dépendant des vérités certaines, en tout cas dans nos cerveaux, c'est autre chose. Mais je pense que le bon sens, pourquoi les gens ont dit du bon sens ? Pourquoi avons-nous tous du bon sens, même si nous sommes un culte ? Parce que nous vivons, tout simplement, c'est l'existence qui confère le bon sens. Ce sont les situations multiples de l'existence, avec leurs soucis, leurs difficultés, leurs chagrins, leurs joies, la connaissance des gens, la connaissance des réactions des gens, de ses propres réactions, c'est simplement la vie, la vie telle qu'on la vit tous les jours, qui crée le bon sens. Vous prenez n'importe quelle personne très inculte, elle a connaissance des choses uniquement parce qu'elle les a vues auparavant, et parce qu'elle sait comment ça fonctionne, elle sait comment vivent les gens, elle sait que telle réaction va provoquer tel autre, elle sait qu'il ne faut pas aller dans ce sens, parce que ça engendre un très grand nombre de malheurs, elle le sent, c'est simplement une question de vie, je crois. Je ne sais pas si ça vous plaît comme réponse. Je ne sais pas si ça vous plaît, je suis Sébastien Jarych, je suis prawnicien. I mam pytanie dotyczące rozróżnienia tej demokracji liberalnej i nieliberalnej. Czy dobrze zrozumiałem, że pani wykład, że demokracja staje się demokracją nieliberalną, kiedy naruszone są wartości takie ponadprawne? Czyli krótko mówiąc nie chodzi o złamanie zasad funkcjonowania takich mechanizmów demokratycznych, tylko wartości są nie takie jak powinny być w demokracji liberalnej. Czyli może wszystko odbywać się zgodnie z zasadami, ale mimo tego nie jest to demokracja liberalna, bo wartości, które realizujemy przy pomocy metod demokratycznych są nieliberalne, tak powiedzmy, czyli niedemokratyczne w pewien sposób, czy też również samo złamanie zasad powoduje, że demokracja przestaje być demokracją liberalną. Dziękuję. Il est vrai que, c'est au moins l'impression que j'ai, bien souvent on critique des démocraties illiberales en disant qu'elles contreviennent à la démocratie constitutionnelle, par exemple à la division des pouvoirs, alors qu'en réalité on leur en veut parce qu'elles ne sont pas assez libérales, libertaires. Moi j'ai souvent l'impression, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai souvent l'impression, on peut prendre un exemple, on critique Orban en disant qu'il a fait telle ou telle chose anticonstitutionnelle, alors qu'en réalité ces choses anticonstitutionnelles, on peut les trouver aussi en France, mais en réalité on le critique pour des raisons autres, parce que ces lois ne sont pas des lois libertaires. Moi c'est en tout cas l'impression que j'ai. Mais maintenant, je sais que c'est une question extrêmement fragile et donc on n'est pas forcément d'accord, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment compris votre question. Les dits populismes aux démocraties libérales sont des régimes, vous dites qu'ils violent les valeurs démocratiques, qui empêchent les libertaires de se développer, c'est surtout ça, qui empêchent la liberté d'être véritablement libertaires, qui empêchent la liberté d'aller trop loin, c'est ça qu'on leur reproche en réalité, me semble-t-il. – Grzegorz Brzozowski, jestem socjologiem. Bardzo dziękuję za wykład. Zainteresowało mnie to, co pani mówiła o deficycie wierzeń, przy okazji mowy o pragmatyzmie politycznym, o tym, że sprowadza się on politykę do gry interesów, do konsensusu, do skupienia na komforcie. Czy to nie jest tak, że ten sceptycyzm do wierzeń, zwłaszcza w kulturze europejskiej, majnak swojej podstawy, bo w polityce jednak czasami wierzenia prowadziły do wojen religijnych, do braku jakiegokolwiek konsensusu, no chociażby wojen 30-letniej. I teraz, jeżeli to wierzenie miałoby do demokracji europejskiej wrócić, to jakiego rodzaju miało być to wierzenie? Jakiej temperatury? Z jednej strony uniknąć tej milizny pragmatyzmu, a z drugiej strony nie doprowadzić po prostu do fundamentalizmów. Kto miałby rozróżniać temperaturę tych wierzeń potrzebnych w demokracji? I jak to w ogóle jest możliwe, żeby tego zagrożenia, które wierzenia może towarzyszyć uniknąć? Kto miałby rozróżniać? Si je comprends bien, ce que vous dites, c'est, finalement, ce n'est pas plus mal de revenir aux intérêts parce que les croyances fabriquent des guerres. Si j'ai bien compris, c'est ça. Vous avez raison. Les croyances fabriquent des guerres. Je ne sais pas si les intérêts ne fabriquent pas aussi des guerres, mais quand même, il est vrai que les croyances fabriquent des guerres. Donc, il est vrai que personne n'a envie de revenir aux guerres de religion. Bien sûr, aucun d'entre nous, je suppose. Est-ce une raison pour en rester aux intérêts ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'une démocratie a besoin de croyances, pas forcément de croyances religieuses, mais de certitude quant à la définition du bien commun, quant à la capacité des personnes, quant à la liberté des uns et des autres, quant à l'éducation des enfants. d'un besoin de certitude et pas seulement d'intérêt, pas seulement de dire « il faut que tous les enfants portent un casque ». Non, il y a des choses aussi qui sont importantes et qui n'ont rien à voir avec le simple intérêt. On n'a pas besoin pour autant de tomber dans… C'était les armées de Housse qui se battaient pour des questions de communion. Vous voyez, on n'a pas besoin pour autant de tomber là-dedans, je pense. D'accord. M'a pas besoin pour autant de questions. Paweł Kalinowski. Mam pytanie dotyczące początku wykładu, za który dziękuję, jeśli chodzi o wykład. Na początku wykładu wśród państw totalitarnych wymieniła pani oczywiście Niemcy i Rosję Sowiecką, czy Związek Radziecki, może tak nazwijmy, i tam wśród tych krajów pojawiła się też Portugalia. Czy nie jest za bardzo krzywdzące dla profesora Salazara wymienienie obok tych dwóch jednak zbrodniarzy? – J'ai cité Salazar, que personnellement j'aime bien aussi, c'est quand même pas un type facile, mais bon. J'ai cité Salazar comme corporatiste. J'ai dit qu'il y avait des fascismes corporatistes, les fascistes plutôt franco-mousselini, et Salazar a plutôt un corporatiste, comme d'ailleurs le gouvernant slovaque, des gens comme ça. Donc je n'ai pas dit que c'était un totalitaire. Non, non, le mot totalitaire, je le réserve vraiment, monsieur. Non, non, je ne pense pas. Ou alors vraiment, je me suis trompée. Je ne pense pas du tout que le fascisme, le corporatisme, soient des totalitarismes. C'est tout à fait différent. Pour moi, c'est très différent. Ça va si loin d'ailleurs que je me suis brouillée avec un éditeur, parce que j'avais réclamé de faire deux chapitres différents, un sur le nazisme, un sur le fascisme. Salazar, vous avez raison, n'est pas du tout un totalitaire, non, mais c'est un éditeur musclé quand même. J'aimerais vous parler de ce qu'est-ce que les décisions, tous les systèmes, tous les systèmes doivent s'occuperer sur un système de wartoité. Et tout tout est, quel est un système religieux, ou un système de soeur, c'est le plus important. C'est une éditeur, c'est une éditeur de répondre à quel est mon système de valeur. Je suis technocrat, que je ne sais pas, que je ne sais pas, que chaque décision est basé sur des fondamentaux etnétiques. Je ne sais pas, 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 mais c'est important, que le consensus est estétiquement, c'est que tous se stérimèrent que nous devons travailler selon un système de valeur. A peut-être que nous devons avoir différents compréhens, que nous devons avoir wspól des raisons de jeu, des raisons, que nous devons tous dans une société guérir. Est-ce que vous pensez, que c'est une bonne question ? Il est difficile de vivre s'il n'y a pas un consensus, un consensus sur les valeurs éthiques, au moins un minimum, mais il est vrai aussi qu'il y a forcément des débats, surtout dans une démocratie. Il n'y a pas de débat éthique en Chine. Si le gouvernement chinois, je ne sais pas, décide de mettre en place le suicide assisté, il le fait et c'est tout. Chez nous, il y a des débats. Ça me paraît plus intéressant parce que la réponse n'est pas évidente. Ça dépend beaucoup des croyances différentes des gens, ça dépend de la mentalité du moment, ça dépend des lieux, etc. Quand vous dites que le technocrate n'a pas d'idée du bien, je pense que le technocrate a une idée du bien ou bien qu'il la cache ou bien qu'il l'ignore. Je pense que les technocrates actuels que nous avons sont en fait des mondialistes, d'abord, ce qui est quand même une idée parce que le mondialiste est contre toutes les frontières, par exemple. Et il est clairement libertaire. Donc ça c'est une idée aussi. Mais il ne dit pas, il fait comme si c'était quelque chose de scientifique. Alors qu'en réalité, je pense que ça n'est pas scientifique. Je dis ce que je pense, mais je me mouille, mais vous n'êtes peut-être pas d'accord. Si possible. Je suis doktorem filologiques i dziennikarkom z Ukrainy. I dla mnie to, co pani mówiła o państwie chińskim to samo i o rosyjskim. Czyli nie wiem, czy tutaj pani, bo nie wyłapałam to w pani wypowiedzi, czy pani rozróżnia, że istnieje coś, co się wydaje w takich państwach i coś, co jest tak naprawdę. Dlatego, że ludzie, którzy mają inne poglądy wprost nie mogą się wypowiadać w takich państwach. A więc to, co my mamy na zewnątrz, to, co się reprezentuje, to tak naprawdę w jakimś stopniu tylko odzwierciedla to, co jest teraz. I drugie, że ja powiem szczerze, że mnie przeraził ten Solzhenitsyn, bo no tak, rzeczywiście, że tak, nie był jakby więźniem i to go jakoś usprawiedliwia, ale jednocześnie on w ogóle w tych taborach, czyli w tych lagrach, siedział wraz z Ukraińcami, którzy walczyli o swoją niepodległość. Walczyli w ciągu 300 lat. On nie mógł o tym nie wiedzieć, ale on o tym nic nie powiedział i nie uwzględnił i tego na pewno nie popierał. Bo to w żadnych jego… No czyli tak naprawdę wolność i swoboda, która dotyczy Sąłżenica, czyli jego poglądów… Nie wiem. Dla mnie to jest bardzo duża kwestia, bardzo kwestionowane. Dziękujesz licznie, bo naprawdę słuchałam bez tchu całą wypowiedź Pani. Dziękuję. Zdjęcia zgodnie. Je n'ai pas brodé une louange totale de tous les personnages, de toutes les pensées de ce Genzin. Ce n'est pas uniquement parce qu'il était en prison, qu'il était grand, il a quand même écrit des très belles choses aussi. Non ? Jussez ostatnie pytania, bo już czas nas pomału goni, ale bardzo proszę. Dzień dobry, Marcin Waksłunski. Ja mam pytanie. Powiedziała Pani, że żeby przyjąć demokrację trzeba się jako naród czy jako ludzie wykazać pewną kulturą, która sprzyja temu, żeby móc ją przyjąć. Skąd według Pani u Europejczyków pojawiła się ta kultura i dlaczego tak trudno o nią w innych rejonach świata? Dziękuję. Elle est apparue à cause du judéo-christianisme. Et voilà. Si vous voulez, vous avez des très grands textes là-dessus. Alors là, ce n'est pas mon opinion personnelle. Vous avez des très grands textes là-dessus, des textes de Nidam, des textes de Whitehead, des textes de Jean-François Matéi, des très très beaux textes pour savoir pourquoi la liberté est apparue là. Pourquoi la science est apparue là ? Elle est apparue là parce qu'on avait l'idée d'un créateur qui faisait le monde selon des lois. Donc on s'est dit, il faut chercher les lois. Il y a des lois, il faut les chercher, etc. La science est apparue. La démocratie est apparue parce que les gens avaient unisé la personne, de la personne libre, qui était séparée de ses communautés pour aller à Dieu. Tout ça, il y a énormément de textes là-dessus. Donc ce n'est pas le christianisme, c'est le judéo-christianisme. Je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse. Et ça, plus vous allez creuser, plus vous allez trouver ça. À mon avis. Tak, jeszcze ktoś? Ostatnie pytanie, par exemple. Czy mogłaby pani odnieść się do dwóch kwestii? Jedna to jest polaryzacja i moja teza jest taka, że to jest nieunikniony skutek demokracji. A druga, to jeśli pani może skomentować w kontekście tego zmysłu demokratycznego ludu i zdrowego rozsądku. Jak pani skomentuje ostatnio niedawno przegłosowane poprawki konstytucji francuskiej dotyczące aborcji? Tempo zielona – A polaritä au résultat des démocraties, en revanche. Czy działanie? Czy don Hauszuowicz? Parce que nous sommes dans un monde incertain et parce que nous ne voulons pas un grand chef en haut qui décide de tout. Mais si la polarité devient la lutte entre des ennemis, ce n'est plus la démocratie non plus. Donc il faut cet entre-deux qui est un entre-deux de débat. Alors, en ce qui concerne l'IVG, je ne sais pas quoi veut dire. Je ne pense pas qu'il y ait de réforme sur l'IVG en France pour l'instant. Je ne sais pas très bien quelle est votre question à cet égard. Il n'y a plus vraiment de débat sur l'IVG en France maintenant, en ce moment, où ce sont des débats sur des limites. Mais de toute façon, c'est maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un pays comme la France en tout cas, l'État qui fait la morale. Nous avons un comité d'éthique qui est formé ainsi. Vous avez un catholique, un protestant, un athée, un franc-maçon, un orthodoxe. Vous avez des gens de toutes sortes. Et voilà, vous avez une sorte de melting pot, des gens très sages, très bien. Mais ce n'est qu'une expression de l'État, si vous voulez, de l'opinion commune. Et à la fin, c'est l'État qui décide. Je ne sais pas très bien que vous dire sur l'IVG. C'est acté, c'est un signe. Et il est interdit d'en débattre. Parce que ça s'appelle le délit de… Je ne sais plus, ça a un nom. On n'a plus le droit en France de dire à quelqu'un « tu ne devrais pas avorter ». Ça a un nom. C'est un délit. Voilà. Alors je pense que ça pourrait être en débat, me semble-t-il. Merci beaucoup, Pani Profesor, pour un débat, Anna Nowicka-Jarych. Mam takie pytanie, czy kwestia, którą Pani Profesor poruszała, konfliktu w demokracji, to rozumiem, że jest to konflikt nie wyniszczający, nie konflikt prowadzący właśnie do wojny, do podziałów, do polaryzacji takiej silnej, tylko po prostu prawo, tak to zrozumiałam i pytam, czy dobrze, prawo do tego, żeby się różnić w swoich poglądach i żeby można było te poglądy swobodnie wypowiadać, że w demokracji prawo, znaczy powinniśmy mieć wszyscy prawo do tego, żeby właśnie nie odbierano nam mikrofonów i żeby mówić to, co myślimy i nie bać się tego konfliktu, który nas nie będzie wyniszczał. Dziękuję. Dziękuję. C'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. C'est dire les idées, vous avez raison, c'est dire ces idées, ne pas avoir un micro coupé. C'est aussi le fait que chaque parti est influencé par l'autre. On le voit très bien. Quand vous aviez, vous aviez en France, par exemple, pendant très longtemps, les libéraux et les socialistes, on voyait très bien comment les libéraux adaptaient certaines idées socialistes, parce qu'en fait, ils les trouvaient pas mal, et inversement, les socialistes adaptaient certaines idées libérales, parce qu'en réalité, ils étaient un peu convaincus, sans oser le dire. Donc, il y a une espèce de discussion qui mène à l'action, là. Ça va beaucoup plus loin que le simple débat avec le micro, vous voyez. Ça me paraît très important, parce que finalement, aucun d'entre nous ne possède la vérité intégrale, donc on peut toujours être convaincu par un autre, s'apercevoir que certaines idées extérieures sont bonnes. C'est ça, la démocratie. Merci, Mme Professeure, pour la découverte. Applaudissements. 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 Applaudissements.